Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du Jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce samedi 11 décembre 2021, direction l'hypodrome de Paris-Vincennes pour le prix d'Audefort, troisième course de la Réunion 1 où 14 trotteurs âgés de 7 à 10 ans en découdront aux alentours de 15h15. Pour cette compétition ouverte aux trotteurs européens, les chevaux d'origine étrangère pourraient bien faire la loi. Sur le parcours réduit des 2100 mètres de la grande piste parisienne, le départ sera une nouvelle fois donné à l'aide de l'autostart. Entre chevaux de la première et de la seconde ligne, le choix ne sera cette fois pas si simple. Voici maintenant le pronostic en 8 chauds de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 12, Heading Reference. Cet élève de Jean-Michel Bazir, âgé de 7 ans, est un fils de Scarlett Knight qui a de jolis titres et de jolis moyens. Malgré sa position avec le 12 en deuxième ligne à l'autostart, nous pensons tout simplement qu'il va transpercer l'opposition pour finir. En deuxième choix, le numéro 6, Zelhoff. Lors de son avant-dernière tentative, il s'est imposé victorieusement et ce, de brillante manière, et ce, pour l'entraînement de Antonio Ripolrigo. Une nouvelle fois présenté par l'homme espagnol et piloté par l'italien Gabriele Gelormini, il aura logiquement de nombreux fans. En troisième choix, retrouvons le numéro 5, Vlad Delrongo. Toujours placé mais jamais gagnant, tel est son slogan, cet élève de la famille Laurent-Claude Abrivar va tenter de trouver une juste récompense à ses efforts. En quatrième position, viendra le numéro 1, Dream2Gis. François Lagadec est aux commandes de ce pensionnaire de la famille Amel, qui offre une base solide avant-coup au Turfis français. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 2, Dorado Bello. Oublions volontiers sa récente quatorzième place, car il vaut bien mieux et n'est pas déféré des quatre pieds et piloté une nouvelle fois par Eric Rafin, sans raison. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 7, Dream. Venant de bien mieux courir que l'indique son résultat bruit, ce pensionnaire de Yannick Henry piloté par Mathieu Abrivar peut espérer une nouvelle fois conclure dans les cinq. En avant-dernier choix, le numéro 9, Dandit Godrel. Dixième dernièrement et huitième lors de son avant-dernière tentative, il va tenter de remettre les pendules à l'heure aujourd'hui, lui qui se présentera déféré des quatre pieds. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 10, Vaprio. Mal de 7 ans, présenté par Alessandro Gocciadoro, il partira logiquement avec la confiance de son entourage malgré sa position en seconde ligne à la corde. En cas de non partant, le numéro 14, Staro Italie, piloté pour la circonstance par Fancnivar, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, jeudi après-midi, Top Prono n'indique pas le quintet dans l'ordre, mais bien un tiercé dans le désordre affichant tout de même un rapport de 203 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la minute quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette minute quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage